Je plaide et je parle au nom des femmes qui n'ont pas cette possibilité de poser leur caméra, de montrer leur visage comme le mien, de montrer leur corps qu'on a jeté à la verdure populaire pour qu'on puisse les insulter. Et j'ai plein de blogueurs et de blogueuses qui ont pris ce problème à cœur et à chaud pour pouvoir venir parler de ça sur les réseaux, dénoncer les blogueurs et les blogueuses qui mettent la nudité des femmes, des mères d'enfants comme moi. Oui, c'est pour ça que je pose ma caméra. Je n'ai pas posé ma caméra pour venir insulter la femme Maliba Perpétudiane qui a mis ma nudité sur les réseaux sociaux pour que je puisse être lâchée matin, midi, soir. Je plaide pour ces femmes-là. Je vais être le leader. Je vais être le leader de ces femmes-là. Quand on publie sur les réseaux sociaux, on montre leurs fesses, on les insulte, on les caricature. Je plaide pour ces femmes-là. C'est pour ça que j'ai pris la parole aujourd'hui. Je ne suis pas venue pour me clasher avec toi Maliba Perpétudiane. Je ne suis pas venue pour te clasher, mais je suis venue pour te dire non. Non Maliba, tu ne peux pas pousser le bouchon comme ça sous prétexte que ton mec, il est ou non, ton mec, il est derrière moi. Thierry, c'est un homme adulte. Tu dois t'en prendre à lui. Pourquoi Thierry te donne mes vidéos intimes? Mes vidéos intimes. C'est-à-dire une vidéo comme la dernière vidéo que tu as publiée, tu as donnée à ta copine qui est aux États-Unis. Je ne la connais même pas cette dame. Tu lui as donné une vidéo où j'étais en vacances avec Thierry et Eva. Nous sommes dans la chambre à deux. Je sors de la salle de banque parce que je voulais me coucher. Je sors de la salle de banque. Je viens de prendre ma douche pour venir m'allonger auprès de lui. Il me filme. Et dans la vidéo, je lui dis non, arrête de me prendre en photo. Arrête de me filmer. Il a pris cette vidéo. Il te l'a donnée. Ce n'est pas la première vidéo que tu prends dans le téléphone de Thierry et Eva pour me mettre sur les réseaux sociaux. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Mais c'est un film d'horreur, oui. C'est un film d'horreur de voir une femme, une mère d'enfant comme moi, comme sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent m'insulter. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu as fait tout le brouhaha. Je t'accorde même encore le bénéfice du doute, tu comprends? Parce que je vivais avec cet homme pendant presque sept ans. Même quand tu as dit que lui et moi, ça ne faisait que quatre ans qu'on vivait. J'ai vécu sept ans avec ce monsieur, même maison. Quand il me prenait en photo, il y a des photos où je n'étais même pas au courant qu'il me prenait en photo. Il y a des photos où il me prenait, je voyais, mais je n'aurais jamais pu imaginer que ce monsieur peut prendre des photos et donner à une femme. Et donner à une femme de me publier sur les réseaux. Merci le rêve. Je n'aurais jamais pu imaginer. C'est-à-dire dans mon rêve le plus fou. Au jour d'aujourd'hui, les gens attendent, par rapport à ce dire, que je vienne m'asseoir, que je fasse la genèse de ma rencontre avec ce monsieur, de ses montées, ses descendues. Je ne suis plus à ça près. Je ne suis plus à ça près. Je ne parle plus de ça. Maléba, je te laisse avec Thierry Eva. Vous m'avez gagné. Mais je vous demande une chose. Laissez-moi tranquille. Tu as fait des menaces dans des panels où tu as dit que si moi, je n'ai pas passé chez Lolo ou si je pose ma caméra pour parler, tu vas déterrer mes parents. Tu iras déterrer mes parents. Ça va faire quoi? J'ai ma famille ici en France. J'ai mes frères qui sont à Strasbourg, à Cannes, partout. Parle de leur vie. C'est moi qu'on va fusiller. Ce n'est pas grave. Mais est-ce que tu penses que ma famille, heureusement qu'ils sont là, tu crois qu'ils sont contents, que moi je me retrouve parce qu'ils sont sortis avec un homme et je me retrouve sur les réseaux sociaux à nuit? Je me retrouve à moitié nuit sur les réseaux sociaux? Non. Ma famille n'est pas contente de moi. Même quand je fais le direct, ils ne sont pas contents du tout. J'ai eu tous les coups de fil, ils m'ont dit non. Mais comme je suis quelqu'un de têtu, je suis venu pour parler, dénoncer que la nudité de la femme, la nudité de l'humain sur les réseaux sociaux, ça détruit. Ça détruit. Tu t'attendais à quoi? Que je me tirais une balle dans la tête? Parce que tu m'as mis nue? Et la dernière vidéo que tu as mise, je suis couché avec Thierry là-dessus. Tu t'attendais à quoi? C'est quoi ton projet, Maléba? Pourquoi tu me publie nuit matin, midi, soir? Depuis trois ans, tu me publie nuit sur les réseaux sociaux. Je parle comme ça, mes enfants sont à l'étage. Pourquoi tu me publie nuit? Pourquoi tu me publie sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je te dois? Tu penses que pour me répondre, pour me détruire, il faut que tu me publie nuit? Oui, je suis une mère de femme, comme tu dis. Oui. Je vais me mettre un peu debout. Oui, je suis une mère de femme, comme tu dis. Je suis moche. Je ne sais pas cuisiner. Et je vends le piment. Du blablabla. Est-ce que c'est une raison pour que tu me publie nuit? Mais en prends-toi à ton mec. En prends-toi à Thierry et va. C'est lui. C'est à lui que tu dis, comment dire? C'est lui qui doit te donner les explications. Pourquoi? Moi, il est encore en contact avec moi? Le peu, c'est-à-dire le peu de voix et des messages que je vous ai envoyés. Tu t'es mis sur les réseaux, tu as commencé à clasher ton mec. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu t'es laissé avec le gars. Ça fait trois ans que lui et moi, c'est fini. Laissez-moi tranquille. Votre couple, laissez-moi en paix. Laissez-moi. Est-ce que je mérite que tu viennes mettre mes photos sur les réseaux sociaux? Mes photos à moitié nues? Il y a une photo que tu avais mise où lui et moi, on verrait même de faire l'amour. Le mec, il m'a filmé à mon insu. Il m'a filmé à mon insu et il l'a mis sur les réseaux sociaux. J'ai toutes ces vidéos-là. J'ai tout ça. Franchement, Est-ce que tu trouves judicieux que pour te défendre, il faut que tu me mettes mis sur les réseaux? Tu penses que c'est ça qui va arrêter que je ne vois plus ton Eva-là? Tu crois que c'est ça qui va faire qu'il ne vienne plus derrière moi? Tu penses vraiment? Mais non. Mais non, ma chère. Non, ma chère. Je ne suis pas venue là pour te clasher. Je ne connais même pas comment on fait pour sortir. C'est même un mouf ou un imbécile ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas le faire. Mon éducation ne me permet pas d'insulter quelqu'un. Mon travail ne me permet pas d'insulter quelqu'un. Surtout les parties intimes. Ce n'est pas possible. J'ai mis dans une vidéo que j'allais mettre le sexe de Thierry sur les réseaux. Mais au grand jamais de la vie que je vais le faire. Au grand jamais. Les mémés, les nadels, tout le monde m'a demandé d'envoyer. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop. Mémé a dit que si je ne mettais pas les photos ou les trucs, c'est parce que Thierry me tient quelque part. Ou que je suis encore amoureuse de Thierry. Mais non. Je ne suis plus amoureuse de Thierry. Je ne suis plus amoureuse de Thierry. Je ne suis plus amoureuse de Thierry. Thierry, il m'a tellement manipulé. Quand j'ai dit stop, c'est devenu la guerre lui et moi. C'est devenu la guerre. Oui, je vais vous prendre. C'est devenu la guerre. J'en ai marre. Je pensais que quand j'étais passée chez Tata Lolo, vous allez me laisser tranquille. Non, il a fallu que j'aille passer chez Toby raconter une histoire que je vais raconter toute ma vie. Une histoire que je vais raconter toute ma vie. Cette histoire-là. Que toi, Malema, tu as pris mon mec. Cette histoire-là, je vais la raconter. Même à mes petits-enfants, je la raconterai. Et je me mets dans le panel de Toby. Je raconte l'histoire. C'est ça qui me vaut. Mais nul de dehors dans le monde entier aujourd'hui. Franchement. Oui, c'est un cours. Tu m'as tellement sorti de mes gonges que j'ai fait une vidéo en disant que je vais te taper. Quand je te regarde, Malema, je ne sais même pas par où je vais commencer pour te donner une claque. Je ne sais pas par où. Je ne sais pas par où. Tu crois que j'ignore que tu es malade. Je t'ai fréquenté quand même. Même comme toi, tu dis qu'on n'était pas des copines. Je connais que tu es une fille malade. Je connais que tu es trépanositaire. Je connais que tu es une fille émassiée. C'est-à-dire que si je te donne un coup de poing avec ma maman fille, je te tue une fois. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas te toucher. Tu n'en vaux pas la peine. Tu es malade. Tu es quelqu'un qui est malade. Si quelqu'un prend sa force et est venu te toucher. Je ne vais pas finir ma vie en prison pour toi. J'ai mes gosses qui ont encore besoin de moi. J'ai mes gosses qui ont encore besoin de moi. Je suis sortie juste hier à Rouen. C'est tout le monde. Oui, on entend. Elle arrive. Tu vas bagarrer. Je bagarre avec qui? Je bagarre avec une fille qui est maladive. Quand je vais donner un coup de poing, je vais l'avancer, elle va se retrouver de l'autre côté. Mais non. Mais non, je ne peux pas te toucher. Je ne peux pas te toucher. Jamais de la vie que je vais te toucher. Bagarré. Non, 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 non. Ça serait me salir les mains. Donc, ma chère grande soeur, comme je t'appelais souvent, ma chère grande soeur, acclate ton mari et foutez-moi la peine. Laissez-moi tranquille. Je mène ma petite vie. Que je vende le piment. Que je le travaille pour. Que je ne fasse pas court. C'est ma vie. Elle m'appartient. Je n'ai pas à me justifier. Le mec, il t'a bourré la tête en te racontant des inéxies. Tu te prends ton téléphone, tu commences à me traiter. Matin, midi soir, maman, tu n'es pas fatiguée? Tu n'es pas fatiguée? Pour te rassurer, est-ce que tu as besoin de plonger ma nudité et mettre sur les réseaux? Jusqu'à-tu pas t'allier à celle qu'on appelle annoncelée? 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 Je te dis annoncelée. Je ne veux pas monter sur toi. Toi et moi, on est déjà allé dans les problèmes très loin ici à Rouen. Mais très, très loin. Donc, je te dis et je te répète, annoncelée, je ne veux pas m'éparpiller, mais annoncelée, je te vois dans le direct. je te passe aussi un message parce que tu t'es allié à cette femme pour me détruire. Foutez-moi la paix. Et avant que toi, annoncelée, tu me foutes la paix, viens me donner mon argent. Tu me donnes quand même 9000 euros. Tu me donnes 9000 euros. Tu as pris mon projet que je devais acheter un camion pour faire une société de déménagement. Tu es parti acheter un camion avec mon argent. Tu as créé ta société de déménagement. Rembourse-moi mon argent. On quitte sur ça. Si je t'adresse encore la parole, c'est que je ne m'appelle pas mon nom. Je ne veux plus de contact avec vous. Tu me rembourses mes 9000 euros. On quitte sur ça. On quitte sur ça. Vous avez déjà tellement monté les coups bas ici à Rouen contre moi. Mais vous voyez que je suis encore vivante. Je suis encore vivante. Vous avez monté les coups bas. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit à mon endroit ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore raconté à mon endroit ? Mais je suis encore là. Je reste encore là. Je sors à Rouen tête haute. Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Une femme qui passe son temps à me déniguer. Je ne peux pas passer le temps à déniguer l'ex de ton gars comme ça. C'est quoi le projet ? Un mec qui a fait 7 ans avec moi tu dénigues la femme que je suis ? Une femme forte comme moi ? Je suis une femme forte et courageuse. Oui. Ah ben oui. Je suis une femme forte. Je suis une femme. C'est-à-dire j'ai tellement grandi en maturité que deux fois moi-même je me demande que je pense que c'est ma mère qui est à moi. Parce que j'ai une force qui dit c'est-à-dire j'ai un courage qui n'a pas de nom. J'ai un courage qui n'a pas de nom. Vous qui venez écrire les histoires de piment là je vais te bloquer s'il te plaît. Ne viens plus écrire les histoires de piment. Je n'ai pas vendu le piment avec toi. Je n'ai pas vendu le piment avec toi. Je ne sais pas si ton piment était vert ou rouge ou jaune. Oui, oui, oui. Je réclame la justice. Je réclame la justice non à la publication de la nudité de la femme sur les réseaux sociaux. C'est ce que je réclame. C'est pour ça que je suis devant vous. Je demande justice. C'est tout. Vous voulez que quoi ? Je ne connais pas d'insulter. Je ne connais pas d'insulter. Je ne connais pas que je prends le téléphone. Je commence à insulter quelqu'un. Mon père, ma mère ne m'a pas appris ça. Je ne connais pas d'insulter. Les gens m'ont demandé « Femme, fais ceci, fais cela. » Je ne connais pas. Je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour vous. Je ne suis pas là pour insulter. Je ne connais pas. Je ne connais pas d'insulter. Si je dis que je vais sortir des gros mots de ma bouche, je ne connais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. dont mes amis, mes frères, mes soeurs, mes grands-frères, mes mamans, mes papas qui sont sur les réseaux, je vous en prie. Union en prière pour que cette femme quitte derrière moi. Je lui ai laissé son Thierry. Je ne raconte rien du tout. Vous connaissez déjà l'histoire de Thierry et de Compressor et moi. Mais je demande à Compressor à Malepa perpétue Diane de ne plus mettre ma nudité. Elle a dit qu'elle a plein de photos de ma nudité dans son téléphone. Qu'elle a envoyé à ses frères et soeurs. Elle a dit ça. Elle a dit ça dans ses directs. Et que si elle-même ne fait pas le sale boulot, elle va donner à ses abonnés de me publier elle a dit qu'elle m'a donné à ses abonnés de me publier. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Thierry, comment tu as pu faire ça? Prendre mes photos nues et donner à une femme avec qui tu couches. C'était pour faire quoi? C'était pour me tuer? C'était pour finir avec moi? J'ai mal fait de tomber amoureux de toi? J'ai mal fait de vivre avec toi pendant des années? Qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que je vous dois à toi et ta copine? Je vous dois quoi? Tu vous dois quoi? Parce que pour vous, la nudité c'est le seul moyen pour m'abattre. Parce que vous n'avez rien sur moi. Hormis cette nudité-là, vous n'avez rien. Et donc, Maléba, si tu as encore mes photos, publie tout, on en finit. Publie même où on voit ma chat, on en finit. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Depuis samedi dernier, je ne dors pas. Je ne dors pas. C'est comme ça qu'on m'envoie. Dès que je pars, je commence à pleurer. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? As-tu pensé à mes enfants qui t'appellent Tata? As-tu pensé à mes enfants qui t'appellent Tata? Qui venaient manger chez toi? As-tu pensé à mes enfants, Thierry? As-tu pensé à mes enfants que tu as élevés pendant sept ans? Demain, mon fils, ne faut pas être le président de la République parce qu'on a publié sa mère sur les réseaux sociaux. Non, mais dis, franchement, as-tu pensé à ça, Thierry? As-tu pensé aux gamins qui t'appelaient papa? As-tu pensé à mes enfants qui t'appelaient papa? Que tu parles plus bien à maman nue sur les réseaux sociaux? Mais non! Mais non! Mais non! J'ai déjà dit qu'on me crée de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. On me déforme. J'ai nos encles. J'ai ceci. Te d'encre là, tu dormais avec, Ce d'encre là, tu faisais tout avec, non? Hé! Waris, je ne te prends pas, s'il te plaît. Waris, je ne te prends pas au téléphone. Parce que Waris, tu vas m'appeler que ne fais pas les directs, mais vous faites les directs là-bas. Waris, s'il te plaît. Waris, s'il te plaît, je t'en prie. La goutte a dépassé l'ovase. Au jour d'aujourd'hui, c'est moi que m'ai fait ce balade dans tout le monde entier. Toute cette semaine, mon nom, mon nom, elle a publié, elle se met, elle dit que je publie. Maléba, Maléba, j'étais tué quelqu'un? Thierry, il va s'en trop faire. Thierry, il va s'en trop faire. Il va s'en trop faire. Waris, je ne te plaît pas. Je te prends mon téléphone. Thierry, il va s'en trop faire. C'est fini depuis trois ans. Pourquoi cette histoire a ressurgi? Ou toi, tu m'interdis de parler de cette histoire. Mais je ne veux parler de cette histoire jusqu'à la fin de ma vie que de ma vie de femme. Je n'avais jamais eu ça de ma vie que tu marches avec une femme et elle te prend ton homme et en plus de ça, non seulement elle te prend ton homme et elle t'insulte un matin, midi, soir. Maman, non seulement elle t'insulte. Des insultes même, je disais, oh, ça va passer. Elle m'a caricaturée. J'ai dit, ça va passer. Mais la nudité, maman, la nudité, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi à me mettre nu sur les réseaux sociaux? Tu gagnes quoi à me mettre sur les réseaux? Pourquoi m'insulte un matin, midi, soir? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Oui, c'est Thierry qui lui a donné les photos. C'est Thierry parce que la dernière photo, on était dans la chambre tous les deux. On était partis en vacances. On était tous les deux. Et, on était tous les deux. Donc, ça ne peut pas être. Ce sont mes frères qui m'appellent. C'est pourquoi je coupe le direct. On était tous les deux dans une chambre d'hôtel. On était partis en vacances en Esmail. comment cette photo, cette vidéo peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux. On m'insulte. Oh, gros banque. Oh, les fesses plates. Comme l'amnade, j'ai un papa qui a dit qu'elle a les fesses plates. Oh, elle est grosse. Oh, elle est ceci. Donc, les fesses qui sont grosses n'ont pas droit à la vie. Les femmes, les fesses qui sont grosses n'ont pas droit à la vie. Elles n'ont pas droit de vivre. Elles n'ont pas droit à un homme. Elles n'ont pas droit aux enfants. Elles n'ont pas droit à une vie de famille. maman, maman, j'arrive même à t'appeler maman parce que je n'arrive même pas à t'insulter, ma soeur. Je n'arrive pas à t'insulter. Je ne connais pas. Je ne connais pas. On m'a créé de tous les noms. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est toi qui as pris mon mec. Et quand tu as pris le mec même comme ça, même pas, même à l'eau avec, non, mais ne m'insulte pas, ma soeur. Tu m'insultes que je te dois quelque chose jusqu'à ce que tu parlais de maraboutage. Pourquoi j'aurais besoin de te marabouter, toi? Si je dois marabouter quelqu'un, c'est évacueux, je dois marabouter. C'est évacueux, je dois marabouter. C'est évacueux, je dois prendre mon téléphone comme ça, je maraboute. C'est évacueux, je dois marabouter. vous avez monté tous les Rouennais contre moi. Vous avez monté, vous avez monté, vous avez monté, vous avez fait tous les coups bas. Je suis resté là. J'aurais pu partir de Rouen. Quand j'ai vu ma nuisité, j'ai cru que mon corps allait s'arrêter. J'ai dit qu'il ne peut pas avoir fait ça. Il ne peut pas le faire. Mais si, il l'a fait. Mais si, il l'a fait. Il a pris mes photos, même les photos de ma chale, qu'il a donné à cette meuse. Non, mais Seigneur, Seigneur, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Pourquoi on en arrive là? Mais prends même le mec, même tu pas avec. Est-ce que c'est moi qui dis encore à ton mec de venir derrière moi? C'est moi qui dis à Thierry de venir encore faire les ceci, les jalousies, les banananas, les banananas et j'en passe. Hey, as-tu un cœur? As-tu un cœur? Quand même les gens me disent que oh, va l'insulter, je vais commencer à t'insulter, je vais dire que quoi? Les marchands qu'on t'insulte, on t'insulte déjà assez sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai mal au cœur. On t'insulte déjà assez sur les réseaux sociaux. qu'on t'insulte. Sous-titrage FR ?